Salut à toutes et à tous, c'est Aerostream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble les 6 prochaines voitures qui seront à gagner sur le podium du casino et comme vous allez le voir dans les semaines à venir, il va y avoir des voitures très sympas qui vont être à gagner donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes ces petites merveilles que vous allez pouvoir obtenir assez facilement. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude je vous mets en bas de la vidéo et dans la description le lien vers ma chaîne Twitch si vous souhaitez venir me follow pour être tenu au courant quand je suis en stream. Je vous mets également en bas de la vidéo et dans la description le lien vers mon Instagram si vous souhaitez venir me follow sur Instagram, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et on va pouvoir aller ensemble dans mon garage où j'ai stocké tous les futurs véhicules que vous allez pouvoir gagner sur le podium du casino. Les deux premières voitures sont des voitures que je vous ai déjà présentées dans la dernière vidéo et ce seront sûrement les prochaines voitures à tomber sur le podium. Et en première voiture nous avons la HVY Night Shark qui est une voiture qui peut être blindée avec un gros blindage elle coûte 1 245 000 dollars sur le Warstock et c'est un véhicule qui a une vitesse maximum de 140 km heure. C'est une très très bonne voiture si vous souhaitez aller vous amuser à faire du PVP avec ça sera la voiture idéale pour ça. Une chose que je ne vous ai pas précisé, toutes les voitures que je vais vous montrer sont en configuration de base donc je les ai juste achetées dans les boutiques du jeu juste pour vous les présenter en vidéo. La Night Shark sera une très très bonne voiture et je sais que c'est aussi une des voitures les plus attendues sur le podium même si c'est pas la plus chère. Ensuite nous allons retrouver la Lampadati Tropos Rally donc la Tropos Rally c'est tout simplement une reproduction de la Lancia Stratos qui est une voiture de rallye légendaire elle coûte 816 000 dollars sur le Sous-Cernes Andréa Superauto et elle a une vitesse maximum de 151 km heure. C'est une petite voiture de rallye qui est vraiment très très sympa dans le jeu même si c'est loin d'être la sportive la plus chère mais elle a un grip très intéressant elle a pas bien sûr la vitesse au pointe la plus intéressante mais c'est une voiture que j'aime bien piloter dans le jeu je vous conseille quand même de l'essayer et si vous pouvez la gagner gratuitement ne vous en privez pas. Ensuite nous retrouvons la Pegasi Zoruso donc c'est une super sportive au look quand même très très jolie elle coûte de base 1 925 000 dollars sur le Legendary Motorsport et a une vitesse de pointe de 161 km heure. Alors si vous avez l'habitude d'utiliser ma technique pour gagner les voitures et que tous les semaines vous gagnez la voiture du podium du Casino je vous conseille de faire attention cette semaine puisqu'elle est en promotion à 1 155 000 dollars et du coup je vous déconseille son achat puisqu'elle sera dans les semaines à venir à gagner au Casino donc à votre place j'éviterai de l'acheter en promotion histoire de faire quelques économies. Ensuite nous avons quand même une super sportive qui coûte extrêmement cher dans le jeu puisqu'en tarif normal elle est quand même à 3 465 000 dollars et c'est là Grotti Italy RSX. Alors je vous ai dit qu'elle coûtait 3 465 000 dollars mais en réalité elle peut vous coûter 2 598 750 dollars puisque nous avons un tarif spécial de disponible pour cette voiture. Pour obtenir ce tarif spécial il suffit de faire une petite mission pour la boîte de nuit du Casino donc c'est une mission où il faut aller récupérer une voiture pour Moodyman c'est une mission assez rapide à faire qui vous permet quand même d'avoir une belle réduction. Pour l'instant je vous dirais d'attendre et de ne pas l'acheter parce qu'elle coûte extrêmement cher et puis de toute façon elle sera gagnée au Casino ça sera sûrement la voiture la plus intéressante à gagner dans les semaines à venir. Elle a une vitesse de pointe de 163 km heure donc c'est vraiment la voiture la plus puissante de toutes les voitures que je vous présente actuellement et c'est aussi pour ça que c'est la plus chère. Ensuite nous allons retrouver la Pfister Comet SR donc comme vous le voyez ça se voit assez facilement c'est une reproduction de la Porsche 911 à la seule différence que la Comet SR a un moteur à l'avant et que la vraie Porsche 911 a un moteur à l'arrière. C'est une voiture qui coûte 1 145 000 dollars sur le Legendary Motorsport elle a une vitesse maximum de 158 km heure et c'est surtout une belle voiture pour les amateurs de voitures Porsche. Une chose à savoir c'est également une voiture Beniz donc on pourra la faire modifier dans un garage Beniz pour avoir sa transformation qui est également très sympa. Et le dernier véhicule la Shih Tzu Akutsu Drag qui est une moto qui coûte 976 000 dollars sur le Legendary Motorsport et qui a une vitesse maximum de 160 km heure. C'est une moto que je vous conseille beaucoup pour les contre-la-montre parce que beaucoup de contre-la-montre dans le jeu peuvent être fait avec cette moto donc elle reste très intéressante pour ça et c'est la reproduction d'une Suzuki GSX 1300R qu'on appelle généralement une Ayabuza. Alors faites attention en allant sur le Legendary Motorsport puisqu'il existe deux motos Akutsu et celle-ci est la version custom donc la plus chère et je crois aussi la plus rapide il me semble. Donc faites bien attention il y en a une moins chère mais qui va être moins rapide et moins intéressante que celle-ci. Et bien voilà j'ai fini de vous présenter les six prochains véhicules qui seront disponibles sur le podium du casino dans les prochaines semaines. J'espère que vous serez satisfaits de ces véhicules qu'on va pouvoir gagner facilement. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des déceptions ou si vous êtes content de ce choix de véhicules que Rockstar nous a fait. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et en attendant portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501